Bonjour, je m'appelle Manon Pierrot et je suis chargée de recherche au DULBEA. Aujourd'hui, je vais vous parler des résultats d'un rapport que nous avons coécrit avec des chercheurs du SERP de l'Université de Namur et du Tax Institute de l'Université de Liège, et qui portait sur l'impact du modèle à quatre régions sur les finances de la région bruxelloise. La Belgique, c'est un état fédéral, ce qui signifie qu'il y a plusieurs niveaux de pouvoir, comme en Allemagne ou en Suisse. La spécificité de l'État belge, c'est qu'on a deux types d'entités fédérées. D'un côté, on a les régions Wallonne, Flamande et de Bruxelles capitale, et de l'autre côté, trois communautés, flamande, française et germanophone. Cela signifie qu'on a déjà un certain nombre d'institutions qui sont présentes sur le territoire de Bruxelles. On ajoute à ça trois commissions communautaires, une commission communautaire commune, française et néerlandophone, et on obtient une complexité de l'institutionnel au niveau bruxellois très importante. Une piste envisagée pour résoudre cette complexité, c'est le modèle à quatre régions. C'est un modèle purement territorial. On redécoupe complètement la Belgique, on supprime les communautés et on crée une nouvelle région germanophone. Comme on supprime les communautés, ce sont les institutions bruxelloises qui deviennent compétentes pour les matières communautaires. Qui dit transfert de compétences, dit transfert de budget. Un budget, ce sont des dépenses d'un côté, des recettes de l'autre et une dette. Dans l'exercice que nous avons réalisé, on a vidé complètement les budgets des deux communautés, françaises et flamandes, et on a attribué une part de ces budgets à Bruxelles. Nous avons réalisé des projections à décisions inchangées sur la période 2025 à 2035 en nous basant sur des chiffres de l'année 2021. Forcément, nous avons dû prendre des hypothèses pour déterminer la part que nous pouvions attribuer à Bruxelles. Pour les dépenses, nous avons choisi une approche territoriale, ce qui signifie que nous avons supposé que Bruxelles serait responsable pour toutes les dépenses effectuées sur son territoire, aussi bien en matière scolaire, que de culture, etc. Nous avons formulé deux exceptions. Il s'agit d'une part de l'enseignement supérieur et de la recherche, et d'autre part de la RTBF et de la VRT. Dans ces deux domaines-là, les dépenses effectuées sur le territoire de la région de Bruxelles bénéficient en réalité à une population beaucoup plus large. Nous nous sommes donc basés sur le domicile des étudiants et de l'audimat. En ce qui concerne les recettes, les communautés en Belgique sont actuellement financées principalement par ce qu'on appelle la loi spéciale de financement. Dans notre modèle, nous avons pris l'hypothèse que cette loi serait maintenue et avons simplement adapté les chiffres pour tenir compte de la région de Bruxelles capitale. Enfin, pour la dette, nous avons adopté une approche prospective, ce qui signifie qu'elle est répartie sur la base des recettes transférées au cours des dix années suivantes. Au plus on reçoit de recettes, au plus on supporte une charge importante de la dette. Nous avons d'abord réalisé des projections sans réforme. Et nous constatons que les institutions bruxelloises présentent déjà un déficit important de 1,6 milliard d'euros en 2025 avec une dette située à 14 milliards d'euros. À cela, on va ajouter le transfert provenant des deux budgets communautaires. Et on constate que ces deux budgets sont en déficit sur toute la période de projection. En 2025, la communauté française affiche un déficit de 1,4 milliard d'euros pour une dette de 14 milliards d'euros. En communauté flamande, ce déficit s'élève à 4,5 milliards d'euros pour une dette située à 18 milliards d'euros. Forcément, si on vide les budgets de deux entités en déficit, ce déficit va se reporter sur les autres. C'est ce qu'on a appelé le déficit proportionnel. En plus de ça, on observe que Bruxelles reçoit une part plus importante des dépenses que des recettes. De la communauté française, elle reçoit 24% des dépenses pour seulement 22% des recettes. De la communauté flamande, c'est 3,6% des dépenses qu'elle reçoit pour seulement 2,3% des recettes. Il s'agit ici de ce qu'on a appelé le déficit spécifique et il est principalement lié aux dépenses de culture, d'enseignement et d'administration. Résultat, en 2025, les institutions bruxelloises se verraient transférer un déficit de 571 millions d'euros de la part de la communauté française et 508 millions de la part de la communauté flamande, soit un déficit total de plus de 1 milliard d'euros. Alors, des pistes existent et dans le rapport, nous en avons évoqué deux. La première est une modification du calcul de l'impôt sur le revenu. Aujourd'hui, cet impôt est calculé sur le lieu de domicile. Ici, nous avons imaginé l'impact d'un calcul sur la base du lieu de travail, étant donné le nombre important de navetteurs qui viennent chaque jour travailler à Bruxelles. Cette modification du calcul aurait un impact positif de 823 millions d'euros en 2025, soit un impact conséquent, mais toujours pas suffisant pour résorber le milliard d'euros de déficit transféré des deux communautés. La deuxième piste explorée est celle d'une décentralisation de l'impôt des sociétés, puisqu'un nombre important de sociétés et d'entreprises sont situées à Bruxelles. Néanmoins, il y a trop d'inconnus autour de cette décentralisation. On ne sait pas quelle forme elle prendrait, on ne sait pas non plus quelles compétences elle pourrait financer et nous n'avons donc pas pu effectuer de calcul concret sur cette question. Finalement, à moins de revoir complètement les mécanismes de financement, ce modèle à quatre régions n'apparaît pas soutenable financièrement pour Bruxelles. Néanmoins, toutes les entités belges font aujourd'hui face à une situation budgétaire compliquée et il faudra donc une réflexion globale, peu importe la réforme envisagée.